Il ne lâche rien, il se lève tôt pour nous le matin, il est allé éplucher ce qui se passe sur la toile, il a des yeux à pompons, et l'autre qui a pompons, c'est Christophe Zagal, salut Christophe ! Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous ! Alors qu'est-ce que vous avez découvert pour nous ? 30ème jour de confinement Jean-Pierre, aujourd'hui. Oui, mercredi 15 avril, quasiment un mois que nous sommes tous confinés, il est vrai que notre mode de vie a changé, nos habitudes, notre quotidien, bref, notre façon de consommer également, on le sait depuis le 17 mars, depuis le premier jour du confinement, la société de consommation a été bouleversée, seuls les magasins d'alimentation de première nécessité sont ouverts, et à défaut donc de pouvoir trouver les autres produits de première nécessité, les consommateurs se sont tournés vers les achats sur internet, car les sites internet et les livraisons sont tout de même assurés en cette période de confinement, et en changeant les habitudes de vie de milliards de personnes à travers le monde, le confinement a fait émerger de nouveaux besoins et certains produits, on le vend en poupe aujourd'hui, et pas des produits auxquels on peut s'attendre Jean-Pierre, c'est ce que nous révèle sur Twitter, Statista, Statista c'est un portail allemand de statistiques en ligne très sérieux, les produits Jean-Pierre qui ont le vent en poupe, c'est le bidet, et oui, le bidet, avec la peur d'une pénurie de papier toilette, le bidet a trouvé un regain d'intérêt, l'intérêt d'achat en ligne du bidet a augmenté de 191% dans le monde au cours des 30 jours précédents le 6 avril, c'est quand même pas mal, et si l'on examine les autres produits sélectionnés Jean-Pierre, on constate que les tendances vont notamment dans le sens du bien-être et de l'autosuffisance, l'intérêt d'achat des consommateurs a s'exposé de 611% pour les altères, je ne sais pas Jean-Pierre si vous êtes dans ce quota de consommateurs pour l'achat d'altères, pas du tout, 611% pour les altères, autre produit qui suscite l'intérêt d'achat durant le confinement, les machines à pain, un bond de 410%, c'est vrai que chez nous Jean-Pierre nombreux sont ceux qui se sont improvisés à apprenti boulanger, c'est vrai, c'est vrai, et bien c'est pour ça qu'il y a moins de farine dans les magasins, voilà, voilà, on a la réponse, autre produit Jean-Pierre qui connaît un regain d'intérêt, un regain d'achat pendant le confinement, les graines de tomate, un bond de 248%, machine à pain plus graines de tomate, vous dites quoi, pittes c'est peut-être ? Pittes oui, machine à pain, graines de tomate c'est pittes, d'autres produits assez insolites sont aussi dans ce classement mondial des plus vendus en ce moment, la piscine gonflable Jean-Pierre, vous avez osé la piscine gonflable à la maison ? J'ai osé si vous voulez, mais la quantité d'eau qu'il fallait que j'y mette pour me faire un remake de Sauvé-Willi, j'y suis pas arrivé. 235% de regain d'intérêt d'achat pour la piscine gonflable en ligne, c'est vraiment très sérieux, ce n'est pas une magagne, on retrouve derrière elle le tapis de yoga, mais aussi des appareils électroniques, liés à l'utilisation des ordinateurs et au télétravail, par exemple une hausse de 113% pour les micros, et 84% pour les souris. Et puis Jean-Pierre, il y a un produit qui n'est pas en tête de ce classement des produits les plus vendus en ligne en ce moment, mais qui commence à manquer, c'est le préservatif, et oui, c'est l'une des multiples conséquences de la pandémie du coronavirus, le préservatif commence à manquer dans le monde à cause des nombreuses usines et circuits de distribution paralysés. Selon l'ONU, cette pénurie risque de se révéler tout simplement désastreuse. Sur Twitter, en revanche, l'OMS, l'Organisation Mondiale de Santé, qui craint une rupture de stock de préservatifs dans certains pays, nous dit que la France est épargnée par la pénurie. Il y a du stock en France, rassure même un laboratoire français. Ce qui se passe, Jean-Pierre, sur le marché français, c'est qu'en ce moment, il y a moins de ventes de préservatifs, mais le panier moyen est plus élevé. Le panier moyen est passé de 42 à 50 euros. Un fabricant de préservatifs affirme qu'il y a des commandes de boîtage de grande quantité. Les paquets de 144 préservatifs partent comme des petits pains, affirme le fabricant. Cela équivaut à un nombre d'activités sexuelles. On n'est jamais trop prévoyant, Jean-Pierre. Oui, et puis on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un baby-boom aussi, parce que préservatifs, c'est une chose. Ah oui. Ce n'est pas possible qu'il y ait un baby-boom. En tout cas, j'ai noté. Alors j'ai noté le pain, les piscines, les tapis de yoga, les préservatifs, et puis l'histoire du bidet. Vous avez oublié l'essentiel, Jean-Pierre. C'était quoi l'essentiel ? Et les haltères. Ah oui, les haltères, c'est vrai. Ça, vous avez ça à la maison. Et le bidet, voilà. Le bidet, c'est assez étonnant quand même. Et ils sont prévoyants. Faites vos courses. On va faire des courses de bidets. On va se recycler, Jean-Christophe. On va vendre des bidets. Noustrales, en olivier. Bon, Christophe, on se retrouve demain matin. Restez bien à la maison. À demain. Et ne mangez pas trop le pain que vous faites. À demain. Ciao.